RTL Matin Moi j'ai pas demandé de poste J'ai même annoncé un soutien à Nicolas Sarkozy au mois de septembre Pour la présidence de l'UMP Avant même qu'il lance sa campagne et qu'il en prenne la décision Pour des raisons de fond Parce que je pensais que l'UMP avait besoin d'un chef Que l'opposition avait besoin d'une incarnation Je pensais aussi que les militants en avaient marre d'avoir honte C'était la première chose qu'ils nous disaient quand on allait sur le terrain Honte d'avoir un parti qui depuis deux ans se déchirait D'élections contestées en affaires Et puis j'avais envie de participer à la construction d'une ligne politique Ouverte Et pour moi le débat n'est pas clos Voilà c'était ça ma position C'est à dire quoi le débat n'est pas clos ? Et bien c'est tout l'enjeu C'est qu'il y a eu des discussions vives Parfois les derniers jours Et c'était ça l'enjeu Est-ce que le débat sur la ligne politique est fermé ? Moi j'ai pas demandé de poste Mais les responsabilités Ça m'intéresse quand il y a des choses à faire Et c'est vrai que quand on m'a dit Quand le bruit a couru Qu'allait être nommé numéro 3 Laurent Wauquiez Qui n'est pas du tout sur la même ligne politique que moi Qui est sur une ligne politique beaucoup plus droitière Et que Nicolas Sarkozy m'a dit Mais toi je veux te nommer numéro 2 Je lui ai dit Attends est-ce que la nomination de ce numéro 3 Ferme le débat sur la ligne politique ? Si c'est le cas j'en suis pas Parce que je sais pas Quels sont les points de débat sur la ligne politique ? C'est pas exactement mes idées Mais attendez Mais si la ligne politique est bien ouverte Si les sujets ont bien vocation A être tranchés par les militants Si on est bien en train de construire Un rassemblement Y participer Et y participer avec des fonctions Qui sont lourdes Mais qui sont intéressantes Qui sont des vraies responsabilités Oui Vous avez perdu une dérive droitière de l'UMP C'est une éventualité qui vous a fait dire Que vous acceptiez d'être vice-présidente de l'UMP Mais en gardant Avez-vous fait dire Une totale liberté de parole ? Oui Ça m'est arrivé d'avoir des désaccords Et de les dire d'ailleurs parfois à ce micro Jean-Michel Paty vous le savez bien Et la liberté de parole c'est ça C'est de... Ça donne, vous savez Ça donne plus de valeur Au point d'accord Moi quand je suis d'accord Je suis vraiment d'accord Mais quand je suis pas d'accord On l'entend Et quand vous êtes en désaccord Vous le dites Oui Quels sont les points Qui peuvent faire que l'UMP Va aller très à droite Ou pas très à droite Qu'est-ce qui vous préoccupe Dans la définition de la ligne politique De l'UMP En cours de construction ? Moi je crois qu'on est là Pour partager une espérance J'ai de l'énergie Pour reconstruire la France Et une espérance Pour avoir envie de le faire ensemble Ça veut pas dire Qu'il n'y a pas de problème Ça veut dire que Si on ne parle que des problèmes Et si on s'obsède Dans la description des problèmes On n'est pas au rendez-vous De nos responsabilités Voilà J'ai envie qu'on parle De ce que sera la France En 2020 En 2030 Et qu'on ait encore Envie d'y croire J'ai envie que Toute cette génération De jeunes français Qui a l'impression Que leur avenir Est plus ici Et qu'ils rêvent D'abord de faire leurs études Mais après d'aller s'installer Et pas seulement Pour 2-3 ans Finalement Pour construire leur vie A l'étranger Reconsidère Parce que C'est de la désespérance C'est de la désespérance Ils partent pour trouver L'espoir ailleurs C'est bien qu'il y a Un problème chez nous C'est de la désespérance Aussi pour ceux Qui ne partent pas Qui ont l'impression Que c'est le sang De la nation Qui s'en va C'est de la désespérance Pour les parents Qui se demandent Mais qu'est-ce qu'on a fait Pour que nos enfants Aient pas le sentiment Que c'est en France Qu'ils peuvent faire leur vie Moi c'est ça Qui m'intéresse C'est de partager De l'énergie Des motifs d'espérance Et une vision Un peu optimiste De l'avenir On peut dire Que le rapport Au Front National Est une question clé Sur l'immigration Par exemple Quel discours construire Pour lutter Contre le Front National Qui évidemment Est aujourd'hui L'un de vos principaux Concurrents Sur la scène politique On a régulièrement Des débats là-dessus Moi je suis de ceux Qui pensent que On lutte pas Contre le Front National Sur le terrain Du Front National C'est-à-dire que Je pense qu'il y a A la fois une faute Morale et politique A vouloir courir après C'est ce qu'a fait Laurent Wauquiez Par exemple Vous l'avez dit Lundi soir Lors de l'émission Sur France 2 Mots croisés Face à Marion Maréchal Le Pen Encore une fois On n'est pas Tout à fait sur La même ligne politique Mais c'est ça Vous le confirmez Lundi soir Vous avez trouvé Et je ne vais pas Décliner à l'infini Mes différences Nicolas Sarkozy Essaye de reconstruire Notre famille politique Dans la recherche D'une forme d'unité Je trouve ça bien J'y participe J'y participe Dans les conditions Que vous avez décrites On a noté hier C'était un fait Catherine Vautrin Ancienne trésorière De l'UMP A été mise en examen C'est la fameuse affaire Big Malion L'indemnité payée Finalement par Nicolas Sarkozy Sur sa campagne Marine Le Pen Était à votre place Nathalie Kossusko Morisé mardi matin Je l'ai interrogé Sur l'emprunt russe Que le Front National A contracté Elle a dit Mais les banques françaises Ne veulent pas nous prêter Et je voudrais savoir A-t-elle dit On va l'écouter Comment l'UMP Finance sa dette ? Pourquoi est-ce que Vous n'allez pas demander A l'UMP Quelles sont les banques Qui soutiennent Les 74 millions d'euros De dettes de l'UMP Moi ça ça m'intéresse Alors ça l'intéresse Quelle est la banque Qui soutient l'UMP Je sais qu'il y a Une association de plusieurs banques Française Oui C'est un ensemble de banques Honnêtement Je ne suis pas du tout Vous n'êtes pas spécialiste Je ne suis pas du tout spécialiste Je sais que c'est un ensemble de banques D'accord Donc en tout cas La question a été posée Puisque Marine Le Pen souhaitait Que nous le faisons Une dernière question Avant de terminer cet entretien Pour vous Il n'y a pas de doute Nicolas Sarkozy Doit être le candidat de l'UMP En 2017 Nathalie Kosciusko-Morizien Ah mais je pense que Ce n'est pas la question d'aujourd'hui Moi j'ai dit clairement Je soutiens Nicolas Sarkozy Parce que je pense Qu'il faut un chef Je pense qu'il faut Une incarnation à l'opposition Dans un contexte Dans lequel la gauche Désespère le pays On n'en a pas parlé Mais on vient quand même Pour des problèmes d'affaires Et de possibles fautes morales D'un proche de François Hollande C'est quand même ça La situation dans laquelle on est Pour 2017 On aura des primaires On aura une ligne politique A définir Elle va être en construction Et elle va être tranchée Par les militants Moi c'est aussi pour ça Que j'ai accepté Ce poste de numéro 2 C'est que Avoir la perspective De reconstruire Une grande famille politique Dans laquelle Les militants Ont toute leur place Les militants Sont au coeur du système Ils votent Sur les grands enjeux Ça m'intéresse Vous savez On est dans une société Dans laquelle Il n'y a plus personne Qui veut s'engager Les militants Qui nous ont fait confiance Qui continuent à nous faire confiance En dépit de tout Qui sont prêts A se battre D'abord je les remercie Et je veux en grandir le nombre On a compris Et pour 2017 Vous voulez garder votre liberté Et pour 2017 Je participe à ce débat Sur la ligne Comme je l'ai toujours fait Vous le savez bien Jean-Michel Apathy Vous m'avez visé pour ça Nathalie Cossius-Comorizé Invité d'Air Terre Une dernière question Nathalie Cossius-Comorizé La tension monte autour de nos crèches Nos auditeurs réagissent énormément Est-ce qu'elles ont leur place Dans nos mairies Nos conseils généraux Bref dans les édifices officiels De la République Écoutez j'ai vu cette polémique D'abord je déplore un peu Qu'il y ait une polémique Sur un sujet On n'a pas envie Vous voyez en période de Noël Qu'il y ait une polémique Sur la question de savoir S'il y a une crèche Ou pas une crèche Il y a une décision de justice Donc comme vous savez On n'aime pas bien Commenter les décisions de justice Et mettre en cause Mais c'est vrai que moi je suis un peu surprise Parce qu'il y a régulièrement Des expositions culturelles Autour de la question des crèches Bon est-ce que vraiment Il faut aller se battre Contre les crèches Une crèche à la mairie Ça ne vous choque pas Disons les choses simplement Personnellement ça ne me choque pas Merci beaucoup A tous les deux Entretien réécouté Retrouvé sur le site RTL.fr